Le démoire à cette occasion de rendre un hommage mérité à toutes les braves et dynamiques femmes du Mali qui ne cessent de se battre au quotidien pour leur plein épanouissement. Mesdames et messieurs, honorables invités, Cette démarche du projet PAREM et ses partenaires vise à sensibiliser les communautés sur la situation des femmes et à accroître la visibilité de leurs rôles qui placent dans la lutte contre la pauvreté. Il s'agit aussi d'attirer à l'occasion l'attention des décidaires à tous les niveaux, notamment celles des États sous la nécessité de mettre en œuvre et de respecter les engagements internationaux pris en faveur de la femme, particulièrement en ce qui concerne les droits économiques et sociaux. Mesdames et messieurs, chers dirigeants, La célébration de la journée internationale de la femme au Mali dans le monde entier constitue pour bon nombre de femmes une opportunité d'échanger sur les questions de société et surtout d'examiner le pas franchi en matière de promotion des droits de la femme. Il s'agit aussi d'analyser les atouts et obstacles pour aboutir à une véritable émergence de la femme dans la société malienne. Mesdames et messieurs, La journée du 8 mars permet également d'examiner, déterminer en particulier la mise en œuvre de la résolution en 1325 corps des Nations Unies sur les femmes, la paix, la sécurité, documents par lesquels le Mali vient de se douter un plan d'action. L'histoire du thème de cette année n'est guère fortuit quand on sait que notre cher pays de Mali, dans sa détermination à poursuivre et à réussir les réformes politiques et institutionnelles, continuera d'améliorer toujours la forme et l'invité que les hommes en application de la loi 2015-052 du 18 décembre 2015 instructant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et directives. Dès lors, il y a lieu de rappeler qu'au sorti des élections communales du 20 novembre 2016, les femmes se sont adissusées à un pourcentage fort appréciable. C'est pourquoi il me plaît d'inviter l'ensemble des populations, des citations, et singulièrement les femmes à sortir massivement pour goûter favorisement au projet de constitution proposées par les plus fortes autorités au Mali, et aussi lors des futures séances électorales. On aura besoin d'inviter, chères mesdames. Je lance également un groupe en appel à l'ensemble des responsables politiques en vue de favoriser les candidatures féminines afin de restituer à notre société sa valeur culturelle et morale d'antan et favoriser du coup le développement humain durable. Mes chères dames, mes sympathiques, mes belles dames, mes aimables dames, mes minoires, je me reçois de la présence au sein du gouvernement du Mali actuel des nombres sensiblement appréciables des femmes. Mais pourquoi pas une femme premier ministre ou présidente de l'Assemblée nationale ou même présidente de la République du Mali ? C'est possible, madame l'a dit. Donc je dis ça, je demeure convaincu qu'il ne reste que tout simplement aux femmes de prendre leur destin en main et à s'engager activement dans la conquête des postes électifs et c'est à ce seul prix que le combat des femmes aura tout son sens. Au-delà de la symbolique du 8 mars, toutes nos pensées sont tournées vers nos baillantes forces armées et des sécurités qui se battent nuit et jour pour sauver garder l'intégrité du territoire de notre pays, le Mali. C'est le lieu d'inviter les femmes et l'ensemble des bonnes volontés à procéder à une collecte de dons en nature ou en espèce au bénéfice des vues aux hommes féliques des forces armées et des sécurités. Sœurs, j'inviter mesdames et messieurs, je puis vous donner l'assurance que les responsables de la région des citations par ma voie ne ménageront aucun effort pour apporter aux femmes tout l'accompagnement nécessaire pour atteindre les résultats à la hauteur d'attente. C'est sur cette note d'engagement que je souhaite à toutes les femmes du monde entier, du Mali et de la région des citations et du quartier des Sannoubou-en, une bonne et heureuse fête. Vive la journée internationale de la femme, vive les femmes des citations, vive les femmes des Sannoubou-en, qu'Allah proteste le Mali et préserve les Maliennes.